Ah, nous revoilà pour la dernière partie de ma collection, on s'attaque finalement au jeu Game Boy. Alors il y a 3 piles, la Game Boy Advance, la Game Boy Color et la Game Boy normale. On va commencer par la Game Boy Color. Alors, super facile, Elmo, adapté du film. Elmo, PYH, alors oui, c'est ce que c'est bien, oui, mais bon, c'est ça un jeu qui se finit en 3 minutes. En fait, j'ai envie de finir un jeu rapidement, sans s'énerver, c'est sûr. Les cartouches sont noires, oui, les cartouches sont noires, et elles sont aussi un peu moins bien, en fait, comme ça. Alors, Spirou, Spirou Panic Mechanic, alors c'est un jeu où vous incarnez Spirou, c'est pas un jeu infogramme, enfin je crois pas. Ben, Spirou doit arrêter Sianur et ça reprend un peu des albums et tout ça, mais bon, il est moins difficile qu'un vrai jeu infogramme, quoi. Alors, on a Star Wars, épisode A, Obi-Wan's Adventures, alors c'est un jeu où vous incarnez Obi-Wan Kenobi, pendant les événements de la... C'est pas du premier épisode, qui est en fait La Menace Voltaum. Vous voyez le film à travers les yeux d'Obi-Wan et pas de celui des dix autres, l'aventure inédite. The New Adams Family Series, alors c'est un click-and-play, point-and-click pour ceux qui préfèrent. Avec la famille Adams, je suis bloqué et il n'y a personne qui a mis les solutions sur Internet, donc si quelqu'un avait des solutions, merci de me les passer, parce que franchement, je suis bloqué et ça m'énerve, et pour toi, le jeu est cool. Alors, vous avez Lucky Luke, le très des Esperados, c'est encore... Ah ben, il a un infogramme, celui-là. Alors, Lucky Luke, le très des Esperados, c'est un remake ou un portage juste de celui-là, Super Nintendo, Lucky Luke. Il est plus agréable que les autres, il n'est pas trop trop difficile, mais bon, je ne fais pas finir, le système des codes est cool aussi, mais bon... Et bien, il y avait des boîtes, oui, ça ne va pas avec, mais des boîtes, c'est des boîtes quand même. C'est des boîtes où on mettait les cartouches Game Boy, normalement, et moi, j'ai mis ça là pour éviter que les autres prennent en poussière. Alors, Wario Land 3, le troisième épisode qui est sorti sur Game Boy Color, c'est un jeu pour quand même lancer la machine, quoi. C'est qu'il y en a Wario qui a été kidnappé par une espèce de créature, quoi, c'est pas ce que c'est avant la fin du jeu. Et comme à son habitude, il peut se transformer en boule de neige ou en chauve-souris, et tout ça pour récupérer une boîte à musique. On peut alterner en jour et en nuit, et c'est cool. Donc, on a Mario Galerie 3 Game & Watch. Pourquoi c'est cool ? Parce que c'est les vieux jeux de la Game & Watch mis sur Game Boy. C'est cool, il y a Donkey Kong Junior, il y a Yoshikoki, je crois. Il y a le truc avec les gâteaux, il y a le truc qui ressemble avec Monsieur Game & Watch, avec les poules, il y a le même, quoi. Et c'est cool. Oracle of Ages, alors la vraie bonne idée des Zelda, c'est mettre un jeu avec un autre. En fait, Zelda Oracle of Ages, by Lynx, arrive à la terre de je ne sais plus quoi. Et ils doivent devoir sauver la fée de Neru, des griffes de Véran, la sorcière, qui l'a kidnappée. Vous devez alterner entre les âges, le prison et le passé pour pouvoir la sauver. Et une fois que ce jeu est fini, vous avez un bonus dans celui-là, qui est Oracle of Seasons. Et l'Oracle of Seasons, vous devez sauver la fée Din, des griffes du général Onox, en alternant les saisons grâce aux bâtons des saisons, hiver, automne, printemps et été. Il devait y avoir un troisième, sur la troisième fée qui a créé la Triforce, sur la déesse de la nature, qui était Pharoor, mais le jeu ne se fit pas, parce que déjà, le jeu était originaux, puisqu'il se complétait. Mais la capacité de la console ne permettait pas d'avoir un troisième opus. Alors, Donkey Kong Land, c'est un jeu que vous avez gardé Donkey Kong, c'est un portage Donkey Kong Country sur Super NES. Et la cartouche est jaune, c'est une des rares avec Pokémon jaune. Donkey Kong Country 2, c'est encore un portage. Super Mario Land, alors ça faisait des premiers jeux de la console, c'est vraiment cool. Je n'ai pas réussi à le finir, maintenant on finit super rapidement. Mario va devoir sauver Pauline, qui n'est pas Peach. Une griffe de Tatanga, qu'on reverra plus tard dans un autre jeu. Je vous montre après. Alors, Donkey Kong Country 3, toujours un portage, un jeu rare, super. Kid Icarus, of Mates and Monsters. Alors, ça vous incarne un orge qui doit devoir ramener la paix sur le royaume du paradis. Je vais tout là. Ah non, je ne vais pas le montrer après. Alors, Legends of Zelda, Link's Awakening, juste le meilleur Zelda de tous les temps. Pour trois raisons. Déjà, l'histoire est originale. La fête est sensationnelle, je ne vous spoil pas. Et surtout, il y a plein de clés à deuil aux autres univers Nintendo. On retrouve Richard du jeu Hippone, on retrouve Monsieur Fry de Sam City, Mario Tanuki, des champignons, des sorcières, des trucs. Il faut penser à d'autres jeux, même une peluche de Yoshi, pour vous dire. Le jeu est vraiment, vraiment cool. Brut-clé à deuil, ça c'est bien. Alors, vous avez Astérix, infogramme. Le jeu est juste finissable. C'est un portage aversion honnête, les jeux Astérix sont sortis sur les consoles de l'époque. L'Astérix, c'est un courageux infogramme, et le jeu infogramme, c'est juste caca. Parce que c'est super difficile, c'est pas amusant, c'est beau, mais c'est tout. Wario Land, alors Super Mario Land 3, Wario Land est un jeu vous incarnez Wario, sur une île pirate. Et le but étant de récupérer le trésor du génie. Et pour cela, vous allez devoir faire des pirates, qui sont en fait des canards, qui sont à la solde du Capitaine Syrup, la principale antagoniste du jeu. Et c'est franchement, il y a un oeil de quatre, mais c'est quand même le mieux. Alors, vous avez Super Mario Land 2, et le grand retour de Tatanga, que je vous disais tout à l'heure. Mario dans une zone, où il y a six choses à faire, récupérer six jetons. Le jeton maison, le jeton de la microzone, le jeton de la Mariozone, de la Pumpkin Zone, Turtle Zone, et aussi de l'arbre et de la lune, bien sûr. Et la lune est le niveau le plus énorme. Alors, vous avez Wario Land 2, on ne peut pas mourir. Et si, au début du jeu, Wario dort. Et si vous le laissez dormir, le jeu est différent que si vous le réveillez. Et ça, c'est une bonne idée. Mais j'ai jamais réussi à finir le meilleur passage, c'est quand vous êtes transformé en ballon. Fait qu'il n'y a pas qu'il joue au basket, c'est marrant. Alors, le meilleur jeu de la Game Boy, celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur une brocorde. Alors, je l'ai payé cinq euros, en loose. Et il est en super bon état, c'est Kirby. Alors, Kirby, il était blanc avant. Kirby, ça, je vous ai garni cette petite boule-là, qui a le pouvoir de manger tout ce qui lui passe par la tête, et tout ce qu'il a envie. Donc, les ennemis, tout ça, peut les manger. C'est vraiment cool. Et il n'y a pas beaucoup de niveaux, quoi. Une fois que vous avez fini le jeu, vous pouvez le refaire en mode difficile. Le but étant de sauver le royaume des rêves, des griffes, du roi d'indidou, qui est top bagouin avec un marteau. Il y a des meilleurs ennemis du jeu. Donc, ça, c'est fait. Bon, ça, ça n'a rien à foutre, là, mais ce n'est pas grave. Wario Land 4, il faut le quatrième un peu, il est aussi bien avec le 1. Le 2 et le 3, il est appelé, mais le 4, il est bien aussi. Il n'y a plein de trucs à faire. Le dernier boss est un peu un hommage à Wario Land 1. Ou au 2, je ne sais plus. Et on finit, donc. Vous avez vu, un peu le Schwingribert. Alors, Lego Star Wars, jeu vidéo. Oui, je l'ai vu au tout début. C'est le jeu de 2005, le premier jeu Lego qui est sorti. Avec les 3 premiers épisodes. La menace au automne, la revanche des Jedi. Non, la revanche des Sith, qui se raconte. Et l'attaque des clones. C'est une espèce de pseudo 3D, mais le jeu n'est pas aussi bien que les Lego Batman 2 ou Harry Potter. Minish Cap, excellent. Alors, Zelda est kidnappée par personne. Je crois qu'elle n'est pas kidnappée dans le jeu. Par contre, l'épée des Minish a été brisée par la Diabolique Sorcière Vahattie, vu dans Force World. Et Link a la possibilité, grâce à un chapeau magique, de faire un truc assez cool. Il peut se transformer en Minish. Il peut donc mesurer la taille d'une punaise. Ce sera vraiment cool. Alors, tac, 2, je ne me suis pas vraiment mis. J'ai joué un qui était très bien, avec le juge de la mort, donc il passe le temps à faire le con. Le 2, je n'y comprends pas grand-chose. Il faut que je m'y mette, mais je ne suis pas fan à quoi. Benjo-Gazooie, le 3ème. Grunty est devenu un robot cette fois-ci. Et Benjo-Gazooie, vous devez le voter derrière, mais bon, il ne vous parle de quoi. La Revoche des Shrumpf, c'est, oui, encore un jeu de phogramme, on ne peut pas tuer des papillons. Le jeu de Saddick, c'est encore un jeu de phogramme, mais franchement, on n'achetait pas ça. Le jeu est beau, mais il est juste infaisable. Rayman, 10ème anniversaire, qui a coopé le Rayman 3 et Rayman. Le Rayman 3 est en fait une suite au 2, et pas le Rayman 3 qu'on connaît. C'est une histoire inédite. Ben, je lâche parce qu'il y a eu deux jeux. Castlevania Circle of the Moon. Dracula, c'est encore réveillé. Des membres de la famille Valmont doit devoir le remettre dans son sommeil éternel. Je n'ai pas fini parce que Castlevania, c'est une réputation, c'est un jeu ultra dur. Lord of the Rings, The Two Towers. Oui, j'ai encore un jeu, sinon ça n'a pas gelé sur toutes les grosses. Le jeu n'est toujours pas bien. C'est pas bien. The Hobbit. Alors, un jeu sorti à Volfe. Oui, ils se sont basés sur le livre pour faire un jeu. Et moi, je trouve qu'il était bien. Je suis bloqué à un endroit, mais il est cool quand même. Et puis, le passage avec les géants ou les trolls qui se disputent pour les manger. Et puis, finalement, il se passe un truc assez marrant. Alors, Mario & Luigi Superstar Saga, le premier jeu de rôle qui réunit Mario et Luigi dans un seul jeu. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a que l'humour, il y a des attaques duos qui sont vraiment géniales. Et l'histoire, en fait, la princesse Peach, sa voix a été volée par l'horrible Gragemona qu'on voit là. et Mario & Luigi décide donc, grâce à l'aide de Bowser, cette fois-ci, de la sauver. Alors, Monsters et Compagnie et Nemo, c'est un jeu basé sur le film. Ce n'est pas exceptionnel. L'Inspector Gadget Advanced Mission, moi, j'aime bien aimer. On peut incarner à la fois L'Inspector Gadget, Fino et Sophie dans un même jeu. Ça, c'est vraiment cool, en fait. Il y a plein d'objets à récolter. Et tout ça, le jeu n'est pas le meilleur jeu du monde, mais il est meilleur que la version superbe. Donc, et quand King of Swing, alors, la fausse bonne idée, en fait, vous devez utiliser L et R pour avancer sur des espèces de pylônes mis dans le sens horizontal, espèce de rondat de bois, quoi. Et ce que vous devez faire, c'est avancer. Vous pouvez aussi charger en maintenant les deux boutons c'est mitter un aimant. Mais le jeu, crève vite que les doigts et c'est vite énervant. Mario va devoir sauver les Pauline qui a été kidnappé par un quelqu'un qui est pu s'allier au Mini Mario qui sont en fait des genres de Lemmings robotisés. T-T-Euf. Je vais sur T-T-Euf. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est meilleur 2 sur 20. The Gag Machine, peut-être 3 sur 20. E.T. Ou le pire jeu du monde. J'ai graphé sur moche. La musique est moche. Le jeu est moche, quoi. Je sais que sur Atari ce n'est déjà pas terrible. Mais là, n'achetez pas ça. Magical Quest. Un portage encore de la version Super NES avec Mickey et Minnie qui ont décidé de jouer à la balle avec Pluto. Sauf que le seul dernier est kidnappé, pas tibulaire. Il décide de partir à son secours et ils peuvent mettre plusieurs tuniques, l'alpiniste, tout ça. C'est vraiment chouette. Il y a eu A2 et tout ça, mais je ne l'ai pas. Crash Bandicoot XS. C'est le Crash Bandicoot. Il me reste un niveau à faire, mais je n'arrive pas à le faire. Ça fait des mois et des mois que je suis dessus. Pourquoi il est bien ? C'est que c'est du Crash Bandicoot. Franchement, privilégier des Crash Bandicoot et pas de Spyro. C'est juste mieux. Ça, c'était une bonne idée, mais c'est du caca après. Pourquoi ? Parce que Crash Bandicoot va dans le monde de Spyro et aversément. Mais le jeu aurait pu être mieux si ce n'était pas des mini-jeux répétitifs. Et enfin, le dernier jeu, un jeu que j'ai acheté par hasard, Sabre-Rulf qui est juste exceptionnel. Vous incarnez un explorateur qu'on peut voir dans Banjo-Toy d'ailleurs. Sabre-Man au lieu de mort de son nez parce que Wolf a été enlevé de sa statue de pierre par un savant fou. Et il va devoir parcourir le niveau grâce à des créatures pour partir avec la tanière du lourd, récupérer son objet et repartir à l'autre sens. Les niveaux sont assez répétitifs mais moi, j'aime vraiment bien. Rara fait des bonnes idées. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ?